L'entreprise Eneo au Cameroun a décidé d'augmenter le prix du kilowatts d'électricité au Cameroun. C'est incroyable et c'est scandaleux. Bonjour ses amis, enchanté-moi, c'est Brice. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous prie, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker la vidéo, surtout d'activer la cloche de notification pour surtout être alerté des prochaines vidéos. Alors, nous avons constaté depuis un certain moment en catimini, l'entreprise Eneo Cameroun a décidé d'augmenter le prix de l'électricité au Cameroun. Nous allons parler ici en langage du quartier, ou bien en langage plus facile, ou bien en langage plus léger, pour que les Camerounais, le Camerounais lambda, puissent comprendre exactement ce que nous sommes en train de dire dans cette vidéo. Alors, moi j'ai pris un exemple. Depuis le 1er novembre 2024, Eneo Cameroun a décidé d'augmenter le prix de l'électricité au Cameroun. Pendant que les Camerounais sont en train de mettre, de décider de chanter Viviane à hauteur des millions de vues, de l'autre côté, l'État du Cameroun avec, n'est-ce pas, Eneo Cameroun sont en train d'augmenter le prix de l'électricité au Cameroun. J'aimerais vous rappeler que Eneo, ou bien Arcel encore, ne peut pas décider d'augmenter le prix de l'électricité tant que l'État du Cameroun n'a pas donné son OK pour cela. Et donc, nous avons constaté simplement qu'Eneo Cameroun, pour ceux qui ont l'habitude de recharger les compteurs pré-payés, et les compteurs post-préés, c'est-à-dire le compteur pré-payé, c'est ce compteur que vous branchez chez vous, et vous mettez, vous pouvez mettre l'électricité de 1000 francs, de 2000, de 3000, de 3000, de 4000, selon votre convenance et selon vos moyens. Et donc, ce compteur, lorsque tu as acheté peut-être 10 kW, ou bien encore 20 kW d'électricité, dès que ce kW, dès que le kW d'électricité que tu as acheté est terminé, la lumière se coupe automatiquement chez toi. Et alors, les autres compteurs sont les compteurs qui sont parfois branchés sur le mur, dans un coin de votre maison, et là-bas, chaque fin du mois, Eneo vous envoie un agent, vous remettre votre facture, et vous partez dans une agence Eneo pour pouvoir payer. Et là-bas, lorsque la fin du mois arrive, et que vous n'avez pas payé votre électricité, non seulement vous êtes facturé pour les... on appelle ça quoi ? Vous êtes sanctionné pour avoir payé votre facture en retard, ou encore Eneo envoie ses agents venir couper simplement l'électricité sur votre ligne, ou bien dans votre quartier, ou bien dans votre maison. Et donc, nous avons constaté malheureusement que l'entreprise Eneo Cameroun a décidé d'augmenter l'électricité au Cameroun. Et donc, j'aimerais vous lire un article, un article d'Investi au Cameroun, qui explique brièvement, et en fait, et cite, n'est-ce pas, dans le communiqué, que Eneo a essayé d'expliquer la raison pour laquelle ils ont augmenté le prix de l'électricité. Et nous constatons que, au Cameroun, la loi du marché voudrait que, au fur et à mesure que tu achètes un produit, ou bien quand tu achètes un produit beaucoup, le prix baisse. C'est-à-dire que, j'ai dit que nous allons parler dans cette vidéo, pour que le Camerounais lambda puisse comprendre ce qu'on essaie de dire. C'est-à-dire, au marché, lorsque vous partez acheter un produit, je prends un exemple, lorsque vous partez acheter, peut-être, les arachides, pour revendre, ou bien au prix de gros. Lorsque tu achètes, tu vas acheter deux sacs d'arachides, ce ne sera pas le même prix si tu vas acheter 20 sacs d'arachides. Si tu achètes deux sacs d'arachides, le prix sera plus coûteux si tu vas acheter, par rapport à quand tu vas acheter 20 sacs d'arachides. Logiquement et normalement, selon la loi du marché, la loi du marché voudrait que, lorsque tu achètes deux sacs d'arachides, le prix est coûteux. Mais lorsque tu achètes 10 sacs, on revoit le prix à la baisse. Et chez Eneo Cameroun, lorsque tu utilises 1000 francs, lorsque tu utilises 10 kilowatts, le prix est cher. Lorsque tu utilises 100 kilowatts, le prix ne fait qu'augmenter. Alors que si tu utilises ton argent, peut-être 5000 francs, pour acheter 40 kilowatts d'électricité, normalement, le prix du kilowatts devait être revu à la baisse. Et au fur et à mesure que tu augmentes le kilowatts, je voulais prendre un exemple simple. Lorsque tu utilises 20 kilowatts, en dépensant 1000 francs, si tu utilises par exemple 2000 kilowatts, ou bien 100 000 kilowatts, au lieu que le prix du kilowatts baisse, le prix du kilowatts ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que si le prix du kilowatts est 50 francs, en achetant les... En si le prix du kilowatts est 50 francs CFA, tu achènes le prix du kilowatts à 50 francs CFA, pour 1000 francs, normalement, tu vas utiliser la 1000 francs, c'est plus cher. Mais si tu veux utiliser le kilowatts, 100 kilowatts, tu es obligé, le prix du kilowatts augmente à 79 francs par exemple. Et ce n'est pas normal. Au lieu que, si le prix à la base du kilowatts coûte 50 francs, si tu veux acheter 80 000 kilowatts, le prix du kilowatts qui coûtait à la base 50 francs, doit coûter par exemple 25 francs. Mais chez Eneo, lorsque tu achètes, au fur et à mesure que tu augmentes le kilowatts, c'est comme ça que le montant du kilowatts augmente également. Ce n'est pas normal. Dans un pays où le peuple ou bien la population vit sous le seuil de la pauvreté, dans un pays où les denrées alimentaires au Cameroun ne font qu'augmenter, j'aimerais vous rappeler que pendant qu'Eneo est en train d'augmenter le prix de l'électricité au Cameroun, il y a également le prix des denrées alimentaires qui ne font qu'augmenter. L'année dernière, nous avons vu le prix des denrées alimentaires exploser depuis le 10 et le 15 %. Actuellement, le prix de l'huile raffinée au Cameroun a encore augmenté. C'est-à-dire, c'est quitter, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Pour ceux qui font les achats généralement au marché, quand vous partez acheter l'huile d'arachide, communément appelée l'huile raffinée, lorsque vous partez au marché acheter par exemple 10 litres d'huile raffinée, c'était 13 000, 12 850 ou bien 13 000. Moi, personnellement, je suis allé me renseigner au marché avant qu'il s'est fait cette vidéo. J'ai constaté que 1 000 francs avaient augmenté sur le prix de l'huile au marché. Et ne parlons pas d'autres denrées alimentaires. Et donc, j'aimerais vous lire cet article, ce qu'Eneo explique. Eneo explique pour quelle raison ils ont décidé de augmenter le prix de l'électricité au Cameroun. Et vous allez me dire, si ce qu'ils font est bien ou bien ce qu'ils font en collaboration avec l'État du Cameroun pour pouvoir asphyxier encore une fois de plus le peuple camerounais. Parce que, comme je vous le disais, cher Eneo, s'il vous plaît, avec les membres du gouvernement, lorsque la loi du marché est là, un Camerounais ne peut pas utiliser 1 000 francs pour acheter de l'électricité. Parce que j'aimerais vous dire, pour ceux qui ont utilisé le compteur prépayé, avant, tu dépensais 1 000 francs pour avoir 20 kilowatts. Je dis, avant l'augmentation des prix d'Eneo Cameroun, tu utilisais 1 000 francs pour 20 kilowatts. Mais aujourd'hui, tu utilises les mêmes 1 000 francs pour 12 kilowatts. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous utilisez, il y a de cela, quelques semaines encore, les Camerounais, moi, en l'occurrence, j'utilisais 1 000 francs pour acheter 20 kilowatts d'électricité. Aujourd'hui, j'ai rechargé l'électricité. J'ai utilisé 1 000 francs pour acheter 12 kilowatts d'électricité. C'est-à-dire que j'ai utilisé le même montant que j'avais l'habitude d'acheter. Mais le kilowatts d'électricité que j'ai acheté a baissé de 8 kilowatts. Est-ce que vous vous rendez compte que 8 kilowatts ont baissé sur le montant que j'utilisais ou bien j'achetais avant ? Pour quelles raisons ? On nous explique pourquoi. On nous explique que c'est parce que les gens qui utilisaient l'autre compteur pour se payer, je vous lis donc l'article et pour que vous puissiez comprendre. Et pendant que vous êtes en train de soulever Viviane avec Prince Aimé, pendant que vous êtes en train de vous occuper du football camerounais, les choses sont en train d'augmenter. Pour ceux qui n'ont pas de charge, pour ceux qui ne payent pas de l'électricité à la maison, je peux comprendre la majorité des jeunes. Ce ne sont pas eux qui payent de l'électricité chez eux. Ce ne sont pas eux généralement qui s'occupent des charges à la maison. Généralement, la majorité vive encore chez leurs parents. Ils arrivent à la maison, ils se mettent simplement à manger. Ils ne comprennent pas en fait les gens, ce qu'il y a à demander à l'État du Cameroun et à Énéo d'arrêter d'assister le peuple camerounais et de rabaisser les prix des denrées de moindre nécessité. Ce que les camerounais utilisés au quotidien devraient être à la baisse au lieu d'augmenter. Donc, je vous le lis, n'est-ce pas, cet article d'Énéo. La vidéo va être un peu plus longue. Je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est important pour vous et pour nous et pour l'ensemble des camerounais également. Et donc, cet article, je l'ai pris sur le site de Cameroun, Investi au Cameroun. A la demande de l'Agence de régulation du secteur d'électricité Arcel, Énéo, le concessionnaire exclusif du service de disposition d'électricité au Cameroun, mettra en œuvre dès le 1er novembre 2024 les tarifs réglementés pour les modes de consommation prépayés et postpayés. Cette décision vise à uniformiser les tarifs appliqués à tous les consommateurs, qu'ils soient résidents ou professionnels. Dans une note d'information consultée par Investi au Cameroun, Énéo a précisé que cette mesure s'inscrit dans le cadre des conclusions des réunions entre Asset et les associations des consommateurs en mars 2023 en Bancomo et le 23 octobre 2024 à Yaoundé. L'objectif est d'assurer que tous les clients soient facturés sur la même base, quel que soit leur mode de consommation. Énéo met en avant trois enjeux majeurs pour cette harmonisation. L'équité, il s'agit de garantir que tous les consommateurs, quel que soit leur mode de consommation, prépayé ou postpayé, sont tarifiés sur la même base. La transparence garantit la clarté et la capacité de décoder les tarifs pour tous nos clients. La simplicité, simplifier la structure tarifaire de base pour une meilleure compréhension des factures par les clients. Dans les faits, il s'agit d'une harmonisation qui s'inscrit dans le cadre de l'application des tarifs d'électricité fixés par décision du régulateur le 28 mai 2012 avec une clarification binaire des clients basse tension, résidentiel ou non résidentiel, explique l'entreprise. À partir du 1er novembre prochain, les clients seront classés en fonction de leur historique de consommation et leur habitude de recharge. Les nouveaux tarifs seront organisés par trangé de consommation avec des prix différenciés selon le niveau de kilowatts consommé. Pour les résidents, les tranches tarifaires sont les suivantes. Tenez-vous tranquille, 0 à 100 kilowatts 50 francs sans TVA, 111 à 220 kilowatts 79 kilowatts sans TVA, de 221 à 400 kilowatts 94 francs par kilowatts avec TVA, au-delà de 400 kilowatts 99 francs par kilowatts avec TVA. Les professionnels bénéficieront également des tarifs adaptés suivant une structure similaire de plus. un mécanisme de régulation mensuelle sera mis en place permettant d'ajuster les catégories tarifaires en fonction de l'historique de consommation des clients à printon. Donc les amis, ici là, j'aimerais un peu m'arrêter ici là. Donc vous avez vu, vous avez vous-même vu comment est-ce qu'on asphycie le peuple camerounais. C'est-à-dire que Enéo, c'est-à-dire que je vous ai dit la loi du marché voudrait que lorsque tu achètes en gros en grande quantité, le prix baisse. Mais c'est Enéo, lorsque tu arrêtes de t'acheter en grande quantité, le prix augmente seulement. Mais pour quelles raisons ? Sur quelles bases ils font en sorte qu'au fur et à mesure tu achètes en grande quantité ? Mais quand tu achètes en grande quantité, ça fait que le bénéfice également est globalisé et est plus grand. Mais tu ne peux pas vouloir gagner en détail et gagner encore en gros. En plus, en ce qui concerne le peuple camerounais, écoute très bien ce que je dis. Ils disent que si tu achètes de zéro à 110 kilowatts, le tarif de l'électricité va te coûter 50 francs le kilowatt. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de 50 francs le kilowatt, tu vas faire 50 francs le kilowatt pour voir combien ça pourra te générer. Comme je vous le disais avant pour parler simple, tu utilisais 1000 francs CFA pour avoir 20 kilowatts d'électricité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et donc lorsque tu vois 20 kilowatts d'électricité, ça veut dire que tu fais les 20 kilowatts avec les 110 kilowatts. Tu vas voir combien tu auras dépensé pour avoir 110 kilowatts d'électricité. Et donc, Enéo, pas plus loin en disant que c'est 100 TVA, 100 taxes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et donc, lorsque tu utilises plus de 111 kilowatts, c'est-à-dire que de 111 kilowatts à 220 kilowatts, le prix du kilowatts augmente à 79 francs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que lorsque tu achètes plus d'électricité, le prix du kilowatts augmente également. Vous comprenez ? Ça veut dire que c'est quitté de 50 francs à 79 francs alors que tu achètes encore en grande quantité au lieu que ça baisse. Ça devait même quitter. C'est-à-dire que au fur et à mesure que si tu devais acheter les 220 kilowatts, le prix de l'électricité devait te revenir à moins de 50 francs. Parce que si un article, si tu achètes un biscuit à 50 francs, si tu achètes 14 000 biscuits, le prix d'un biscuit ne peut plus te revenir au même prix. c'est logique et c'est la loi du marché et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on négocie les marchés dehors et je ne comprends pas comment chez Eneo Cameroun c'est plutôt le contraire. Eneo va plus loin en disant que quand tu as acheté de 111 kilowatts à 220 kilowatts, tu vas acheter maintenant le kilowatts à 79 francs. 100 TVA je précise bien et donc ils disent que de 221 kilowatts à 400 kilowatts le prix du kilowatts augmente encore donc tu vas dépenser maintenant 94 francs CFA pour acheter le kilowatts d'électricité c'est-à-dire que tu vas faire 94 francs fois 400 kilowatts tu vas voir le prix qu'il te faut pour pouvoir acheter le nombre de kilowatts le prix du kilowatts est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et il parle encore il dit au-delà des 400 kilowatts le prix c'est 99 francs donc 100 francs c'est-à-dire que si tu vas acheter tu es dans une entreprise peut-être une boulangerie ou bien je ne sais pas une entreprise qui consomme beaucoup d'électricité tu vas acheter 400 kilowatts d'électricité il te faut dépenser 400 francs pour acheter le kilowatts et pourtant au fur pourtant normalement tu devrais dépenser autant c'est-à-dire que tu devrais dépenser moins d'argent pour acheter plus de kilowatts c'est de ça qu'il est question pour pouvoir apporter n'est-ce pas les clients la clientèle chez vous c'est ça qu'il est question peut-être qu'il est temps qu'Eneo puisse avoir un concurrent mais ils verront que comme Camtel Orange et MTN lorsque tu as un concurrent sur le marché tu ne joues pas avec les prix également comme les brasseries planètes et tout tu ne joues pas avec les prix comme Orange Money MTN Cameroun vous ne pouvez pas jouer avec les prix et donc je vous ai expliqué sur cette partie pour que vous puissiez comprendre je vous ai dit 1000 francs 20 kilowatts maintenant tu utilises 1000 francs pour 12 kilowatts tu utilises 1000 tu dépenses 1000 francs avec les 12 kilowatts tu ne fais pas une journée à la maison avec l'électricité c'est-à-dire que tu dépenses 1000 francs par jour pour l'électricité pour certaines personnes c'est même plus pour ceux qui utilisaient les ventilateurs en longueur de journée et dans un climat comme le climat de Douala tu ne peux pas tu dois utiliser plus de 12 kilowatts par électricité si tu es dans un appartement où il y a au moins 5 chambres ou bien 4 chambres chaque chambre à chaque ventilateur et avec les appareils les frigos etc qui tournent tu es obligé de dépenser minimum 2000 francs sur l'électricité par jour au Cameroun les gars c'est beaucoup c'est énorme c'est énorme avec une population qui ne s'en sort pas c'est énorme et donc je continue dans cet article en disant ceci cette harmonisation des tarifs fait suite à un constat de Hassell en 2022 qui a rélevé des disparités entre les tarifs appliqués aux clients prépayés et ceux des clients pour ce pays notamment en ce qui concerne des tranches de facturation le système de facturation est le coût moyen unitaire du kilowatt d'énergie en conséquence il a été demandé au concessionnaire de la distribution d'électricité d'aligner la grille tarifaire du prépayement sur celle en vigueur depuis 2012 entre guillemets je cite cet alignement vise l'équité le respect et la réglementation de la simplicité de la facturation a précisé le régulateur dans un communiqué du 24 octobre 2024 de plus une réunion de consultation avec les associations de consommateurs a eu lieu le 23 octobre pour discuter de cet alignement tarifaire l'agent de régulation du secteur de l'électricité au Cameroun a assuré qu'elle continuera à surveiller cette opération qui entrera en vigueur le 1er novembre 2024 afin d'assurer une transition en douceur vers le nouveau système et NEO a de son côté souligné que cette mesure ne modifie pas les principes fondamentaux de la tarification et de la tarification de l'électricité au Cameroun qui reste basée sur la consommation et donc les amis ça c'est la fin n'est-ce pas de cet article d'investir au pays vous pouvez aller consulter c'est simplement désolé de voir qu'au Cameroun les choses ne font que d'aller de mal en pire et lorsque tu vas venir ici dénoncer cela on va te dire que tu n'aimes pas ton pays tu es anti-patriote tu veux déstabiliser le pays tu veux et tu as est-ce que nous devons subir des tas choses et NEO Cameroun monsieur le ministre de l'énergie est-ce que vous voyez ce que NEO est en train de faire ou bien l'agence de régulation du secteur de l'électricité au Cameroun avec NEO et même parce que NEO ne peut pas augmenter le prix de l'électricité sans que vous le ministre de l'Eau et de l'énergie ou alors sans que l'état du Cameroun ne soit au courant c'est impossible aujourd'hui on parle que le prix de la bière au Cameroun a augmenté également c'est-à-dire que l'année dernière le prix de l'énergie a augmenté le prix de la bière également a augmenté le prix de l'électricité est en train d'augmenter demain ce sera quoi qui va augmenter chez Camerounais monsieur le ministre est-ce que vous voulez que les Camerounais s'assuissent ? vous voulez que les Camerounais prennent la route pour aller mourir dans l'eau ? s'il vous plaît faites quelque chose pour le peuple Camerounais le peuple Camerounais souffre autant déjà vous-même vous voyez les gars c'est la raison pour laquelle je vais toujours demander aux Camerounais épris du changement d'aller s'inscrire massivement sur la liste électorale à partir du 2 janvier 2025 pour aller voter en 2025 aux élections présidentielles alors si tu es resté jusqu'à ce niveau de la vidéo alors je te demande s'il te plaît de liker de t'abonner et surtout de me dire ce que tu penses en commentaire à très bientôt